Mes chers amis, Chodesh Tov, Mvourach, Chodesh Elul, Chodesh La Tshuva, on continue dans notre série de cours qui j'espère vous plaise sur Chodesh Elul, Chodesh La Tshuva, on va aborder un nouveau thème. Juste avant, vous demandez encore une fois, Be'ezat HaShem, de vous abonner à notre chaîne YouTube et également de rejoindre notre groupe de discussion, enfin de diffusion, TorahDiffusion.ma, diffusion de la Torah du Maroc. Be'emette, on est content d'avoir fondé ce groupe, on parle des hachamim du Maroc, on donne la parole aussi à des orateurs marocains, nationaux, étrangers, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp et si vous n'avez pas le lien, que ceux qui l'ont, fassent la mitzvah de le passer à ceux qui ne l'ont pas. Également, on a une page bien sûr Facebook, TorahDiffusion.ma, je vous invite à vous y rendre, il y a dessus pas mal de chroniques sur les hachamim, des tevahs Torah également. Voilà, et de rester avec nous, solidaires, comme je l'expliquais dans mon cours précédent. Car c'est dans l'union que HaKadosh Baruch Hu aura pitié de nous, comme il nous a fait le plus grand des cadeaux quand on était unis, et le peuple a campé, il a campé, et il nous a donné la Torah Kedosha, chaque fois le principe est le même, tant qu'on sera unis, et puisqu'HaKadosh Baruch Hu a mis un peu de lui dans chacun d'entre nous, quand on est unis, et bien également, qu'il forme un tout également. Le nom d'HaKadosh Baruch Hu sera entier, et c'est ce qu'on souhaite. Alors, on a dit, on a expliqué que le mois de Elul est le mois de la Tshuva, on a expliqué que le mois de Elul également est le mois où on doit travailler sur notre relation au niveau horizontal, au niveau de nos semblables, de notre Keïla, des Juifs entre nous, et avec tous les, bien sûr, les hommes du monde entier. Le juif doit être la lumière du monde, il doit savoir se comporter, il doit appliquer les lois de la Torah, elles ne doivent pas rester dans une armoire, ou dans un Echal, mais elles doivent être appliquées dans la vie de tous les jours. Autrement, la Torah n'est pas la Torah, elle ne compte pas si on ne l'applique pas dans la vie de tous les jours. Et la Torah nous commande de savoir nous comporter, comment nous aimer, quelle relation on doit avoir ce mois de Elul. En dehors du fait, on a expliqué qu'on devait perfectionner notre relation avec le divin, on doit également perfectionner notre relation avec l'humain. Il y a aussi quelque chose qui rebute, on va dire, les plus éloignés. Vous savez, il n'y a pas, il est rare qu'une personne dans le peuple faute par, on va dire, comment expliquer ça, par méchanceté ou par défi, défi à Kadosh Baruch Hu, personne n'y pense. La personne, quand vous lui posez la question, elle faute parce qu'elle a envie de kiffer. C'est le terme qu'on utilise actuellement, c'est ce qu'on entend. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. La maladie du sexe, c'est de se prendre la tête, c'est de réfléchir. On est là dans ce monde pour réfléchir, mais la personne, pour elle, ça lui donne mal à la tête de réfléchir, de penser pourquoi il est venu dans ce monde, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde aussi parfait, mais pourquoi nous-mêmes sommes aussi parfaits, tant au niveau biologique que psychique, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il attend de nous, quel est notre rôle, quel est notre, on vit, si on doit vivre, comme il dit dans l'Agmara, si on doit mourir, pourquoi vivre ? Et si on doit vivre, pourquoi mourir ? Question que tous les philosophes se posent depuis les temps anciens, et même la personne, on va dire, qui ne lit pas beaucoup, qui ne s'intéresse pas beaucoup, c'est une question normale qui doit se poser. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Quel est le but de ma vie ? Quelle est la direction que je dois lui donner ? Alors on peut tout essayer, on peut essayer de vivre une vie de kiff, d'éclatante, comme on dit, de penser qu'à nous, qu'à nos plaisirs, nos plaisirs matériels, physiques, mais il arrivera fatalement un moment dans la vie où on ressentira un vie terrible. Un vie terrible, ça c'est, je vous le garantis, et même une grande dépression, car une vie où il n'y a pas de direction, qui est complètement désordonnée, il n'y a pas de céder, on dirait en hébreu, c'est-à-dire de discipline, tant au niveau des horaires, au niveau des dîners, au niveau des déjeuners, au niveau du travail, où on s'adonne de manière effrénée au plaisir qui, cela dit en passant, comme n'importe quel plaisir matériel est limité, une fois qu'on en a joui, eh bien on passe à autre chose, et on passe encore à autre chose, et c'est toujours la course aux sensations, parce qu'on doit, le corps s'étant habitué à la première sensation, eh bien la prochaine fois, et ça ne fera plus le même effet, donc on devra augmenter, la sensation prend plus de risques, dans tous les domaines, ce qui s'adonne au jeu, c'est pour cette raison qu'ils le font, ce qui s'adonne aux drogues, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vivre la réalité en face, ce qui s'adonne à la luxure, à la... Eh bien il faut qu'ils se posent la question, pourquoi ? Parce qu'ils demandent beaucoup de leur corps, pourquoi ils veulent tant donner de leur corps, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils recherchent, peut-être qu'ils recherchent une affection qu'ils n'ont pas, ils l'expriment comme ça, chacun a une raison, même s'il ne veut pas se l'avouer. La Torah est là pour nous donner une direction, un sentier à suivre. Akkadosh Baruch Hu nous a créés, il nous connaît, c'est comme Hamabdil, quelqu'un qui crée une machine, on va dire une machine à laver, pour donner un exemple très banal, il y a un mode d'emploi dedans, et le constructeur lui connaît parfaitement la machine, et il sait parfaitement ce qui lui convient, et il a donné un mode d'emploi qu'on doit suivre à la lettre, si on veut que cette machine dure, et si au bout d'un mois la machine commence à faire des bruits étranges et qu'on la ramène, et que le vendeur vous dit au vendeur, mais qu'est-ce que c'est cette machine, qu'est-ce que vous nous avez vendu, c'est une catastrophe, je l'ai payé cher, et qu'on lui dise, et qu'il nous pose la question, est-ce que vous avez suivi le mode d'emploi, monsieur, quelle lessive vous avez mis, vous avez nettoyé les filtres, vous avez regardé, vous n'avez pas mis 30 kilos alors que la machine ne peut en supporter que 15, et qu'on lui réponde non, il vous répondra, il n'y a pas de secret, vous n'avez pas suivi le mode d'emploi, vous allez en payer les conséquences, la machine, elle a été donnée, elle a été construite et conçue pour ses normes, et si vous ne les respectez pas, eh bien, on ne peut pas vous la rembourser, il n'y a pas de garantie dessus. L'être humain c'est exactement la même chose, Akkadosh Baruch Hu l'a conçue, il l'a conçue non seulement l'être humain, mais il a conçue ses instincts, le Yézara, le Yézara Tov, et il sait, Akkadosh Baruch Hu, que l'humain, il est plus tenté à aller vers le Ra. C'est comme ça, vers le Yézara, comme il est écrit qu'il y ait de serre, à Adam Ra'Ami Néoura, depuis tout petit, le Yézara Tov n'arrive qu'à l'âge de 13 ans, mais le Yézara est là, la naissance, il a déjà un avantage certain, et alors qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut se battre, comment on peut se battre contre lui, il est tout le temps avec lui, avec nous, dans nos pensées, du matin au soir, il y a deux solutions, il te dit Akkadosh Baruch Hu, c'est moi qui t'ai conçue, et c'est moi qui sais comment tu vas donner une direction à ta vie, comment tu auras une vie saine et épanouie, et comment tu pourras combattre ce Yézara qui t'entraîne à faire des folies, et bien il faut que tu te plonges dans ma Torah, c'est ça le mode d'emploi, c'est ça le mode d'emploi, je t'écris avec 248 membres, Chassa et Chassa Gidim, et 365 vaines et tendons, qui font 613, et bien la somme de 613, il y a l'équivalent dans la Torah, il y a 613 mitvot, et 613 mitvot, non seulement en rapport avec la forme biologique de ton corps, avec les membres de ton corps, car chaque fois que tu en appliqueras une, tu donneras vie aux membres qui lui correspond, mais aussi, il y a un parallèle avec l'âme, où les Hachamim nous disent, que spirituellement aussi, il y a 248 membres spirituels, et 365 vaines et tendons spirituels, et que tu nourriras également ton âme, comme il est écrit, la Tzaha Kadosh Baruch Hu, le Zakat et Salifera Khirba, la Hem Torah au mitvot, comme il dit, la Barq Tabihania ben Akashia, le Tana Kadosh, il dit que Kadosh Baruch Hu a voulu nous purifier, et c'est pour cela qu'il a donné un nombre aussi varié de mitvot, le seul qui peut savoir ce qui nous convient, c'est Dieu, c'est exactement ce qui a marqué dans la parasha de Ré, Ré netatil et fanekha et ta haïm et ta haïm et ta haïm et ta haïm et ta haïm, au bachar ta bachaym, il y a deux solutions dans la vie, ce n'est pas compliqué, il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort, malheureusement, je suis obligé d'employer ce terme, je ne prends plus de pincettes maintenant, le chemin de la mort c'est quoi ? c'est un chemin qui peut te paraître extraordinaire au départ, c'est le chemin du kiff, de l'éclatante, et le chemin de la vie c'est le chemin qui peut te paraître ennuyeux, prendre la tête moi à la synagogue, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à faire la prière le matin alors que je peux me lever, me laver les yeux, tac et sortir tout de suite, ça me fait perdre du temps, qu'est-ce que je vais me prendre la tête moi à aller quand je voyage en France ou aux Etats-Unis ou je vais dans un salon à manger cachère, il faut que je me tape je ne sais pas combien de kilomètres, c'est une galère, ça t'appelle ça le chemin de la vie ? et moi j'appellerais ça plutôt chemin de la mort, alors que je peux m'arrêter à n'importe quel restaurant, rentrer et manger, et faire ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce que je vais me prendre la tête moi à aller avec une seule femme, je suis marié avec elle, Serge, je l'aime, c'est la femme de la mère de mes enfants, mais bon, j'ai le droit de m'éclater, pourquoi Dieu a mis autant de femmes dans ce monde si ce n'est pas pour en profiter ? Et pourquoi est-ce que tu veux aussi que je me prenne la tête à être hyper honnête de temps en temps ? Écoute, je peux arnaquer une ou deux personnes, ok ? Toutes ces choses que les saints-là nous disent, toi tu appelles ça le chemin de la vie, moi j'appelle ça le chemin de la mort, la Torah nous indique que pour être en vie, il faut que je fasse les mitzvot, que je serve à Kadosh Baruch Hu, que je suive sa Torah et ses préceptes, mais plutôt, pour moi c'est plutôt une vie d'ennui et de mortification, de jeûne, jeûner, ça existe encore aujourd'hui ça ? Laisse-moi kiffer, laisse-moi m'éclater. Alors ils entreprennent, et ils empruntent chacun, chacun, celui qui réfléchit, qui dit non moi j'ai confiance dans la Torah, peut-être que c'est un chemin qui au départ est difficile, qui est semé de ronces, mais qui à la fin va m'amener la vie, le bonheur, la sérénité, la plénitude. Et l'autre qui dit non, moi de toutes les façons, qui c'est qui m'a dit que c'est ce qui m'attend au bout ? Éclatons-nous ! Ahol Veshato Ki Maharnamout ! Buvant et mangeant, car de toutes les façons, nous mourrons ! Ok ? Et la Torah lui vient te dire, écoute, mon fils, et il y a Kadosh Baruch Hu qui t'a donné cette Torah, c'est moi qui sais ce qui te convient le mieux. Écoute-moi mon fils, suis mes conseils, prends ce chemin qui au départ te paraîtra ennuyeux, plein de ronces, mais qui je te promets, t'amènera la plénitude mentale, mentale, la plénitude physique, la joie et le bonheur. Ça, c'est en déduction de ce que moi, je t'amènerai. Et tu sais que moi, quand je t'amène quelque chose, c'est quelque chose de disproportionné, puisque moi je suis infini, ma bonté est infinie. Et donc non seulement tu profiteras de ce monde, parce que tu seras serein, tu seras équilibré, tu auras une famille unie, un foyer sain, tu auras donné une direction à ta vie. Mais en plus, je t'y aiderai, parce que je t'enverrai toutes les conditions qui feront que tu auras une vie épanouie et pleine de bonheur. Et la cerise sur le gâteau, j'appellerai même pas ça la cerise sur le gâteau, ce que je t'offre, c'est la cerise. Le gâteau, c'est quoi ? C'est ton accession au Olam Abba, au monde de l'éternité, au monde, les Olam Shekou Lothor. Écoute-moi mon fils et suis mon conseil. Et alors, il y en a qui commencent à réfléchir. Celui qui se dit non, moi, c'est le chemin de l'éclatante, c'est le chemin du kiff qui m'intéresse. Alors il va se lancer sur ce chemin. Il y a deux solutions. Où il s'entête, et il se fracasse contre un mur, parce qu'il va s'éclater une année, deux années, trois années, il va jouer, il va flamber, et ensuite, les problèmes vont commencer, parce qu'il l'aura pris dans la caisse, et parce que... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. On sait très bien qu'une vie désorganisée, une vie qui est entièrement dirigée, et comment dirais-je, et qui est contrôlée par les instincts, est une vie qui est vouée à l'échec. Parce qu'on n'est pas roi chez nous, étant donné qu'on est mu par nos instincts. D'accord ? Donc on ne contrôle rien, on arrivera fatalement à s'écraser contre le mur. Bien que certains ne s'en rendent même pas compte, et bien ce discours ne s'adresse pas à ceux qui ne s'en rendent pas compte. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui s'en rendent compte. Et je leur dis la chose suivante. Parce que, quand je parle avec des gens qui veulent être roserim, ils disent, ils reconnaissent, c'est vrai, Yaakov. Comment je fais ? J'ai vu, j'ai fréquenté des religieux, des gens, j'ai été invité chez eux le Shabbat. Quel plaisir de rentrer chez eux à la maison, d'être invité, de voir les enfants autour de la table, discuter avec les parents, on chante, on danse, on mange. Finalement, ce n'est pas si ennuyeux, la vie religieuse. Moi, ça fait 6 Shabbats, je rentre chez moi, il n'y a personne. Ma femme n'est pas là, elle est à son club de sport. Mes enfants, quand ils sont là, ils sont chez eux, ils sont chacun dans sa chambre, en train de jouer à des jeux. Et moi, je me retrouve seul, je joue le frigidaire, je mange ce qu'il y a, et je prends mon smartphone, et je m'allonge, et c'est ça, mon Shabbat. Je pensais qu'au début, c'était, finalement, je ne me prends pas la tête. Pourquoi est-ce que tu veux que le Shabbat soit différent des autres jours ? Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, que je ressentais un vide, et même une certaine dépression. Et donc, un jour, j'ai été invité chez toi, et j'ai vu que, et maître, le monde de la religion, et le monde de la tshuva, et le monde où on suit les préceptes d'Akkadosh Baruch Hu, était un monde merveilleux, un monde où on se sentait bien, un monde où on était serein, un monde où on donnait un sens à notre vie, et j'ai vraiment envie, et maître, de commencer, moi aussi. Mais la seule chose qui me rebute un peu, je te dirais, c'est est-ce que on fait la tshuva et on continue à vivre, ou est-ce que faire la tshuva, c'est mourir ? C'est ne plus être le même. Eh bien, cette question a été posée au Talmudine de Rabia Akiva, de Rabia Lééza, le Talmudine de Rabia Léézé Ben Horkanos Agadol, ils ont dit à Beno, maître, dis-nous, comment est-ce que on fait tshuva et on continue à vivre ? Question bizarre. Il répond Rabia Léézé Ben Horkanos, Patahve Amar, et on va comprendre ce que ça veut dire. Il y a An-Khashem B'Yom Tzara, Akadosh Baruch Hu t'exaucera dans tes moments de malheur. Ça, c'est la première réponse du Téhilim. Comme il est écrit par Shlomo Amélech également dans Shirashirim, Dodi Shalah Yadomina Hor Oumé Haï Hamo Alam Dieu a ramené sa main du trou de la serrure, de l'espace qu'il y a dans la serrure. Minah Hor, dans une porte, il y a une grande serrure, et il a ramené sa main où mes haïs, quand je l'ai vu repartir, il était venu me chercher, et je l'ai vu repartir, où mes haïs et mes entrailles ont été émus et ont aspiré à aller vers lui. Oumé Haï Hamo Alam. Or, maintenant, on ne comprend pas la réponse de Rabbi Eliezer. Il y a trois questions, on va dire deux questions qui se posent. La première, c'est pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Une méthode, la Zog Bitschouva. Ils lui ont dit à leur maître, Rabbeinu est mort. Et ah, Na'as et Tchouva Venihye, comment peut-on faire Tchouva et vivre ? Question bizarre. Et au lieu de leur donner une méthode, ils leur citent. D'un côté, Téhili, Ya'an Khaachem, Bi'om Tzara, et la deuxième, de dire, Jalahi Yadu Minahor, Oumé Haï, Hamo Alam, de Shir Hashéry, le père et le fils, où est la réponse là-dedans ? Et la deuxième question, et en réalité, c'est une réponse en même temps, ils ont été précis dans leur question. Ils l'ont dit, ils l'ont pas dit Echa Na'as et Tchouva, comment fait-on la Tchouva ? Ils ont posé la question Echa Na'as et Tchouva Venihye, comment peut-on faire la Tchouva et rester en vie ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi la Tchouva d'abord ? Il faut se poser la question, c'est quoi la Tchouva ? Tchouva en hébreu, ça veut dire réponse. Réponse à quoi ? Réponse aux questions sur les tourments de la vie que je me pose et que je ne comprends pas. Parce que c'est une vie que j'ai qui est complètement, où la Torah est complètement absente. Et donc, je n'arrive pas à trouver les réponses adéquates à mon malaise, à mon mal-être. Et un jour, je suis invité à un Shabbat chez quelqu'un, un Juif, et je trouve les réponses à mes questions. Alors j'ai envie, j'ai trouvé la Tchouva, j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est quoi ? C'est d'aller sur les chemins de Dieu et les chemins de la Torah. C'est ça la Tchouva. Quand on quitte la Torah et la Tchouva, on appelle ça la HaZor Bich. Et là, je retourne dans le monde du questionnement où je ne comprends rien, où je suis encore mal à l'aise. La HaZor Bichouva, c'est avoir retrouvé mon équilibre. Alors, il pose la question, les élèves de la Baie et de la HaZor, la Baie, la HaZor Bichouva, est-ce que normalement, le prix à payer pour revenir à la Tchouva, c'est pas mourir un peu ? Parce qu'en réalité, le monde dans lequel je vivais avant était un monde où il n'y avait pas de sens et de direction, où j'ai fauté. Pas bien évidemment les élèves de la Baie et les HaZor, c'est une question générale qu'ils ont posée. Et donc, est-ce qu'il est possible de passer de ce monde ancien où j'étais un autre être, un autre, un être de matière et de faute, au monde de la Tchouva, être un être pur, saint, sans avoir un prix, est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer ? Et c'est les questions que me posent toutes ces personnes. Yacov, est-ce qu'il y a un prix à payer ? À cela. Pourquoi ? Ils ont posé cette question, les Haramim, parce qu'il y avait un kiffeur, j'aime pas ce terme, ma femme, elle sait que je ne l'aime pas, mais des fois, pour que les gens me comprennent, je l'utilise. Il y avait un type qui s'appelait Eli Ezzed Ben Dordaya, dans l'Agmara, c'est ramené, c'est connu dans Abou Dazara, et ce Labir Ezzed Ben Dordaya, c'était un kiffeur, il avait un vice télépham, il adorait les femmes. Alors là où il y avait des courtisanes, il se rendait. Il s'adonnait tellement à la luxure, qu'il était prêt à payer n'importe quel prix et où que ce soit que pour cohabiter avec des courtisanes. Il avait appris qu'une courtisane fameuse demandait un prix incroyable, mais était très loin, il devait traverser un continent, à l'époque imaginait, pour aller là, avoir le plaisir de la rencontrer, il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait pour aller. Donc ce type, il avait tout fait, il avait tout vu. Vous êtes d'accord avec moi ? C'était le kiffeur. C'est pour ça que je vous dis à tous et à toutes qui m'écoutez, si vous avez des amis autour de vous et qui vous disent que c'est trop tard, donnez-leur une petite tape amicale de ma part. Parce que personne n'aurait pu et ne peut arriver au stade où est arrivé Rabbi Elie Rezer qu'on a appelé après Rabbi Elie Rezer Ben Dourdaya qui avait tout vu et tout fait. Tout vu et tout fait. Donc, il n'y a pas de point de non-retour. C'est le Yetzirara qui vous fait, pour que vous restiez son client, qui vous fait croire qu'il y a un point de non-retour. Pour ceux qui ont vécu en Israël, ils ont tous connu le Tzadik Kadoch qui est devenu aujourd'hui le Rabbi Urizoa. Donc, il est péché de rappeler. Mais, pour ceux qui l'ont connu, ils savent ce qui est possible d'être refait. Et aujourd'hui, il est arrivé à être un des plus grands rabbins d'Israël. D'accord ? Rabbi Akiva était un guerre, un goy rabotaï. Il est devenu Rabbi Elie Rezer Moshéra Beno Alaba Shalom a été élevé par Pharaon. Il a été élevé par Pharaon. Qu'est-ce qu'il connaissait de ses origines juives ? Il a été élevé dans la tombe la plus totale. Il est devenu Alaba Shalcol Israël Lokam Navi Kamo Shérod et Dieu lui a donné son bien le plus précieux, la Torah d'Israël. Alors, ne me dites pas qu'on ne peut pas ou que c'est trop tard. Ce n'est pas vrai. Il y a un prix à payer, bien sûr. Dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Mais si ce prix que je paye et qui est extrêmement léger, comme vous allez le voir, me permet d'accéder à moi, non seulement au bonheur dans ce monde, mais au bonheur dans le Rolam Abba. Mais il y en a qui seraient prêts à donner demain pour y arriver. Demain pour y arriver. Et nous, la Torah nous propose sur un plateau. Elle nous propose la Asot Shuvah Miliyot Rabi Elie Ezeb Ben Dordaya. Lui, il avait fauté, il est arrivé cette dernière courtisane et au moment où il avait une relation intime avec lui, elle lui a dit « Je modifie les termes pour ne pas choquer. Tout le monde pourra être accepté dans la repentance, sauf toi. » Au moment où ils étaient en train de cohabiter. Quand il a entendu, elle a été complètement secoué, traumatisé. Il est parti tout de suite et il a laissé. Et il est allé le pauvre. Il raconte la Khmara, se mettre entre les montagnes et les collines, entre les... il est allé, il leur a demandé de prier pour lui. Elles lui ont dit « Les montagnes et les collines, qu'est-ce que tu veux compris pour toi ? Déjà prions pour nous-mêmes. » Il est allé demander au soleil, à la lune de prier parce qu'elles sont éternelles. Priez pour moi. Elles lui ont dit « D'abord, avant qu'on prie pour toi, il faut qu'on prie pour nous. » La Khmara, elle est numère, il est allé chez les étoiles. Il leur a demandé et il a vu que personne ne pouvait prier pour lui. Il a dit « Donc, j'ai compris, tout dépend que de moi. » La Tchouva, réellement, elle dépend que de nous. C'est vrai qu'on peut être aidé. Mais la décision, c'est nous qui la prenons. « Rabbi Elzeb ben Durdaya » Il s'est assis dans un coin, il a mis sa tête entre ses genoux et il a tellement pleuré qu'il en est mort. Elle dit « La Khmara, il est arrivé au Alama Ahmed » et on lui a dit « Pénou ma com. » Laissez une place. Il ne s'appelle plus Elie Elzeb ben Durdaya aujourd'hui. Il s'appelle Rabbi Elie Elzeb ben Durdaya. Il est devenu Rav. Et je ne sais pas quel Tana qui disait quand il écoutait comme moi à ce moment il pleurait et il disait « Yeshekone olamo bishara ahad » Imagine ! Il y a des types qui ont fait toute leur vie des mitzvot et qui vont arriver à la même place que Rabbi Elie Elzeb ben Durdaya qui a fait toute sa vie des Averot mais qui a décidé d'arrêter et qui a tellement regretté qu'il en est mort. Il a jeté son monde futur en une heure. Alors ne me dites pas que c'est trop tard. J'ai kiffé toute ma vie. J'ai mangé ayom à Kippourim. J'ai fait de l'adultère. J'ai trompé ma femme. J'ai arnaqué mes amis. J'ai volé mon associé. J'ai égé et j'ai égé. C'est vrai. C'est grave ce que tu as fait. Mais à partir du moment où tu l'as reconnu et tu as décidé de corriger, je ne te dis pas que ça sera facile. Parce que quand tu te lanceras sur le chemin de la Teshuvah, le Yessara, il fera tout pour t'en empêcher. Ne t'arrête pas ! Je vais vous donner un exemple que je donnais aux jeunes. Ils leur disaient vous savez, mes enfants, vous êtes tous surfeurs, vous avez tous fait du surf. Quand on veut faire du surf et quand on veut se lancer dans les vagues, il y a ce qu'on appelle la barre. On a tous fait du surf quand on était jeune. Cette barre, elle est là. C'est des grosses vagues, les premières vagues qui sont là pour te rejeter toujours sur le bord et t'empêcher de faire du surf. Et donc, alors on va, on se jette sur les premières vagues. On essaie de les remonter, elle nous ramène et on recommence. Et quand on a vraiment envie d'en faire, on appelle ça dans le surf, on passe la barre. Quand on passe la barre et on a passé ces premières vagues, soudainement la mer, elle devient calme et on peut commencer à prendre les vagues et à les contrôler et à surfer dessus. Dans la vie, ce n'est pas différent. Quand on veut faire Tshuva, le Yessara, il va être là, il va vous en empêcher de toutes les manières qui est mieux que ça. Vous allez avoir plus d'inconvénients et de difficultés et de problèmes qu'avant d'avoir fait. Et vous allez pouvoir penser et dire à l'époque, j'étais kiffeur, bringeur, je m'éclatais, je n'allais pas à la Sinawok, j'avais moins de problèmes que maintenant. Tout cela, parce qu'Akadosh Barucho vous met à l'épreuve. Il veut savoir si réellement vous tenez à faire la Tshuva. Et croyez-moi, au même titre que la barre, quand vous l'aurez passé, vous allez trouver une mer calme. Et vous allez apprécier et vivre votre nouvelle vie. Et non seulement vivre votre nouvelle vie dans la sérénité, la plénitude. Vous aurez une direction, un sens à cette vie. mais tout s'arrangera autour de vous. Au niveau de votre foyer, au niveau de vos affaires. Parce que comme je vous l'ai dit en début de cours, Akkadosh Barucho, il te dit, je suis là et je t'y aiderai. Comme il est marqué, abaleïtahèr, abaleïtahèr, qu'ils ont composé les Talbidim, pour conclure. Ils lui ont dit, est-ce que réellement la Tshuva, Rabbi, c'est comme la Tshuva de l'Abi, les Ezel Ben Dordaya, qui s'est terminé par la mort. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour réellement rentrer dans le monde de la Tshuva ? Alors il leur dit, mes enfants, non. Ya'an HaShem Beyom Tshara, Akkadosh Barucho, au début, il te répondra, mais tu connaîtras la difficulté. Tu connaîtras cette difficulté. Elle est certaine, comme pour tous ceux qui reviennent à la Tshuva. Par contre, Dodi, Shalariadu Minahor, Ouméaïa, Amoalab, c'est le Shir Hashirim. C'est quoi le Shir Hashirim ? C'est ce poème d'amour, ce poème, j'appelle ça poème, ce chant d'amour entre Knesset Israël et Akkadosh Barucho. Le Dod, c'est l'amant. Dodili va'anilo. Je suis, mon amant est pour moi et je suis pour mon amant. Eloul, Eloul, on l'a dit, on l'a expliqué, Anile Dodi ve Dodili. Tout le mois d'Eloul repose sur le Shir Hashirim qui est la rencontre qui vit un rôle entre le mari, le Dod, Akkadosh Barucho, la Shekhinah. Vous n'allez pas imaginer soit de sexuel ou de donner une image, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste pour nous matérialiser, je crois qu'on les comprenne. cette relation qui va se créer quand on a fait la Téchouva avec Akkadosh Barucho, eh bien, au départ, ça va être une relation difficile, mais après, ça va être une relation qui sera basée sur un amour mutuel. J'ai donné cet amour à Akkadosh Barucho en acceptant d'aller sur les chemins de la Téchouva et Dieu m'aime, il m'aime maintenant. Dodi, il a rentré sa main dans le hors, dans le pétard de ma maison pour me chercher. Alors, en conséquence, également, mais aïe, amour à l'âge, j'ai ressenti, moi aussi, ce besoin d'aller à sa rencontre et de me connecter à lui et de vivre dans son monde, dans le monde de la Téchouva. Dans la vie, les débuts, mes frères et mes sœurs, on le sait, dans n'importe quel, quoi que ce soit, une nouvelle classe, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, les choses ne se font pas facilement. Et pourquoi on ne se pose pas de la question ? Cette question, c'est difficile parce qu'on trouve ça naturel. En quoi c'est naturel ? Et pourquoi le monde de la religion ne serait pas aussi naturel ? Pourquoi est-ce qu'on se plaindrait quand on reviendrait, quand on revient à la Tchouva, de trouver des difficultés ? Alors, dans le monde matériel, quand on monte une affaire, on ne se plaint pas de manger des vaches maigres les premières années. Et Rachamim nous explique qu'il y a un Hachem Béantzara. Tu ne mourras pas de la Tchouva. Tu continueras et tu resteras le même. Tu auras une vie matérielle aussi agréable que celle que tu as connue. La Torah n'empêche pas de manger. La Torah n'empêche pas de chanter. La Torah n'empêche pas de s'amuser. La Torah n'empêche pas de se marier. La Torah n'empêche pas de voyager. Mais la Torah t'explique comment le faire et de quelle manière le faire pour ne pas que Hazve Haïla, tu tombes dans l'excès et que ce soit tes instincts qui te contrôlent pour que tu aies toujours et que tu aies toujours maître de la situation et il n'y a que dans le chemin de la Torah que tu pourras trouver cette pérennité, cette sérénité, cet équilibre. Il y a la Somme. Il y a la Somme. Merci.